Des poubelles spéciales pour les masques dans les lieux accueillants du public à Poitiers. Une expérience mise en place par la mairie. Une quarantaine de bornes en carton comme celle-ci, qui passe pour l'instant inaperçue aux yeux des poids de vin. Il faut qu'on rentre chez soi avec le masque, donc je ne vais pas le jeter là et reprendre un autre pour aller chez moi. Je suis professionnel de santé, j'en utilise deux par jour. Et c'est vrai qu'on en met quand même beaucoup à la poubelle. Moi ça fait du sens pour moi de jeter des masques et de les recycler. Un projet de près de 40 000 euros en partenariat avec la structure d'insertion de la Croix-Rouge. Une initiative doublement intéressante, écologique et génératrice d'emplois. Trois postes ont pu être conservés. Des agents en insertion qui veillent au bon fonctionnement du dispositif. Ce qui a été convenu avec les partenaires, c'est de localiser les bornes dans des espaces clos. Et ça permet de contrôler aussi plus facilement le taux de remplissage, et le rythme de remplissage des bornes avec des techniciens sur site qui en fait sont en contact avec Valoris pour signaler quand les bornes sont pleines et peuvent être collectées. Cette initiative avait été lancée cet été par la ville de Châtellereau. Une fois récoltés, les masques sont ensuite acheminés dans une entreprise locale spécialisée dans le recyclage du plastique. Broyés, passés au rayonnement ultraviolet, les masques peuvent alors être transformés. En trois mois, le dispositif a déjà permis à l'entreprise de recycler 150 000 masques.